Musique Nous lisons la parole de Dieu pour les hommes les plus sages et éduqués. Lamentation de Jérémie, on ne va pas lire ça maintenant, mais vous écrivez, vous gardez le verset. Lamentation 3, 37, gardez ça, on va lire après. On va lire maintenant Malachi, chapitre 3, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu, pasteur. Parole du Seigneur. Allons-y. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et le 17 à 18. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Quand la parole te concerne, n'attends pas ton mari ou ta femme, n'attends personne pour dire un amène qui sort de ton coeur. Amen. Reprends, pasteur, et ceux à qui la parole est révélée répondront pas comme des suiveurs, mais comme des agents révélés. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Amen. J'aurai compassion de, comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu. Entre qui ? Entre celui qui sert Dieu. Entre qui ? Celui qui sert Dieu. Celui qui travaille à la fonction publique. Non. Celui qui sert Dieu. Non. Celui qui envoie beaucoup d'argent. Non. Et répondez, quand on parle des questions, il faut répondre. Ce matin, on n'est pas là pour amuser la galerie. C'est la nouvelle année qui commence. La façon dont tu commences, tu termineras exactement si Dieu est honnête. Ceux qui sont à la fonction publique. Non. Quand quelqu'un répond pas, ça me dit, il dit, Dieu ment. C'est ce que ça sous-entend. Amen. J'ai dit, c'est des gens, il aura la différence, ceux qui sont à la fonction publique. Non. Au privé. Non. Qui apportent les offrandes. Non. Qui dansent. Non. Non. Ceux qui font quoi? Qui servent Dieu. Qui servent. Dieu. Et ceux qui ne le servent pas. Donc, il y a ceux qui. Servent Dieu. Et à ceux qui ne le servent pas. Parce qu'ils sont occupés et ils n'ont pas le temps. Et Dieu, qui n'a rien à faire, leur accorde le souffle de vie. Jésus. Je pèse mes mots, Claude. J'ai dit, Dieu qui n'a rien à faire. Il leur accorde le souffle de vie. Et il les introduit année après année. On ne sait pas pour quelle raison. Il aura une différence cette année entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà la parole de Dieu. Prends ton cahier. Le mystère de la faveur divine en action. Vous savez, il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Des actions. Non, il y aura des événements dans la vie de certaines personnes qui se sont converties le même jour, passées par les eaux du baptême le même jour. Ils ont été engagés dans l'entreprise le même jour. Mais vous savez, ce qui va faire la différence, c'est la faveur de Dieu. La faveur est un peu différente de la grâce. Vous savez, un homme peut être riche, mais s'il n'a pas la faveur de Dieu, malgré sa richesse, il peut périr. Vous savez pourquoi, voyez, cette année 2023, le Seigneur nous l'a dit, l'année est décrétée année de grâce divine. Cette grâce divine a aussi une faveur divine. Et c'est important que tu comprennes le revêtement de l'année, le nom que porte l'année. Pour que ton attitude, ta manière de faire, ton agissement, soit parallèle, proportionnel. Soit en adéquation avec le nom que porte l'année. La faveur divine, c'est ce qui donne la différence. Je vais donner quelques points ce matin, c'est un culte spécial. C'est pourquoi on a loué, on a loué, on a loué, et on a loué. On finit dans quelques temps. Esther, chapitre 2. Le verset 15 à 17. Et je vais vous montrer cette chose, cette chose que la faveur divine peut accomplir dans la vie d'un homme. Je prie que cette année, même si l'homme t'a rejeté, quelle que soit la complication de ta situation, que tu rencontres la faveur divine. Je ne sais pas à qui je parle. Regarde-moi, j'ai dit cette année, je ne sais pas ce que tu as traversé depuis les vingt dernières années. Je ne sais pas ce que tu as vécu comme humiliation, comme attaque, comme blocage et résistance sacanique. Mais vous savez, vous allez comprendre un mystère. La faveur divine est au-dessus. La faveur divine, la faveur, je l'ai dit, dans sa définition étymologique, est un peu différente de la grâce. La grâce, elle dit faveur imméritée. Mais vous allez comprendre qu'en ce qui concerne la faveur, ce sont les dispositions qu'un homme dispose, pour faire un peu de plonasse, et qui lui donnent la latitude d'accorder une assistance, un appui à quelqu'un, en lieu de place d'une autre personne. C'est-à-dire, la faveur, c'est pourquoi on parle de quelqu'un qui a été favorisé. C'est différent de la grâce. La faveur est un peu plus loin. Galates chapitre 1, verset 10. Quelqu'un lit ça? Pendant que le pasteur prépare ça, non, reste là. Une chante, une chante inspirée, Galates 1, verset 10. Galates chapitre 1, verset 10. Aucune chante n'a été qualifiée. Oui? Lié à haute voix. Galates chapitre 1, verset 10. Il dit quoi? Donc, on désire la faveur. Il y a la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Donc, la faveur elle-même, elle est différente de la grâce. La faveur se désire, elle est cherchée. Il faut chercher la faveur. Tu sais pourquoi, voyez? Dieu, voyez, lit. Je vais vous montrer les passages maintenant. On est dans une étude, parce que cette année, il faut être fondé dans l'écriture. À chapitre 10. Écris à chapitre 10. Ceux qui écrivent sur les feuilles, que Dieu vous fortifie. Je ne veux plus de ces étudiants qui écrivent sur feuilles. Orgueilleux. Payé, cahier! Presque avant. Tu es écrit sur feuilles que je te vois. Feuilles est volantes. Ta vie va être volante. Oh, ce n'est pas ce que tu souhaites. Quels sont ceux qui ont les cahiers? Les cahiers. Lévez vos mains, les cahiers. Aumônières. Tu as laissé ça où? On est en direct? Non, on ne met pas caméra sur elle. Les parents en France vont être découragés. Toi, tu dis aux enfants d'avoir cahier. Ton cahier est où? Ça est où? Ça est au fond? Va acheter un cahier. Va acheter un cahier. Va acheter un cahier. C'est l'aumônière. Va acheter un cahier. Quelqu'un va acheter un cahier pour elle. Allez-y. Au dehors, là-bas, les protocoles. Achetez un cahier pour elle. Où ça? C'est écrit dans le cahier d'école des dimanches. Laissez-la prendre. Est-ce la faveur? La faveur des hommes. Ça veut dire qu'on cherche la faveur. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen doit plomber la main de celui. Dieu n'amène au vivant. Dix-sept années, je cherche la faveur de Dieu. C'est pas la faveur de Daoud. Non, laisse ça. Ça passe. La faveur des tontons passe. La faveur de l'éternel est éternel. Quand Dieu te favorise, il n'y a pas un homme qui va enlever ce que Dieu a mis sur toi. Petit, tu comprends maintenant pourquoi je te dis accroche-toi, Michael. Ton cerveau comprend bien. Tout ce qui t'arrive, nous, on est déjà avertis. Il y a des gens qui ont perdu. Notre frère, le chante-coassé qui est venu chanter ici. Vous savez qu'il est mort hier. Des gens vont mourir beaucoup. Je vous ai averti que plusieurs vont partir. Toi, tu es qui pour que ta femme soit sauvée d'un extrémiste. Michael, sois intelligent. Sers Dieu. On ne t'a pas envie d'envoyer l'argent. On n'en a même pas besoin. Tu es intelligent, tu vas comprendre. Tu crois qu'on est camarade, on n'est plaisante. Sers Dieu. Parce que c'est, il aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce qui va emporter quelqu'un qui ne servent pas. Il aime Dieu, mais il ne le sert pas de tout son cœur. Il peut mourir. Il peut t'emporter. Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Non. C'est la faveur de Dieu. Quand tu cherchent la faveur. Il y a trois choses qui caractérisent ceux qui veulent à tout prix la faveur de Dieu. Il y a sept choses qui arrivent à ceux qui ont la faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Vous allez tous. Toi-même, tu n'as pas toutes les qualifications. Mais toi, ce que tu as de différent, c'est que tu sais l'éternel. Ton diplôme n'est pas au complet. Le test même qu'on vous a donné là. Tu ne vois pas bien. Je parle à des élus. La même maladie qui a conduit, vous êtes trois, vous êtes parti à l'hôpital. Ta situation est grave. Vous avez même tension. Les mêmes symptômes. On prend ton, comment on l'appelle? Ta température. Pour toi, ça fait 42. Les autres, ça fait 38. Pour toi-même, c'est plus grave. Pour eux, c'est 38. Les deux là, 38, 38. Tu es au milieu d'eux. Pour toi, c'est 42. Donc, la chaleur qui sort de ton corps, ça fait qu'eux-mêmes, ils veulent le split. Mais la faveur de Dieu, ma fille Eliane, fait que les deux là, c'est notre corps. Et puis, toi, tu sors. Est-ce que les propriétaires de la parole sont là ce matin? Je vais entendre leurs cris comme les aigles. Tu ne comprendras pas. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là qui t'a favorisé. Vous allez tous chercher du travail. Ils sont trilingues. Toi, tu n'es pas doula. Et puis, français. Donc, tu es presque bilingue. Mais tu es un bilingue africain. On met test. On met en anglais. Foy. Tu rends feuille là. Tu appelles déjà pour dire pour moi, hein? Fini. Oh, fini, n'est jamais. Fini. Fini. Cette année, on va avoir plusieurs qui ont parti à bloquer. J'avoue bien que je laisse ça. C'est l'année de toutes les possibilités. C'est-à-dire des choses... C'est pourquoi l'année... Des choses que tu attendais depuis huit ans, neuf ans, cette année, même quand tu regardes, tu te dis, est-ce que c'est... L'année où je m'étais préparé, je n'ai pas vu. Cette année, tu ne seras pas prêt. Comme David n'était pas prêt. Le problème est que tu ne seras jamais prêt. Parce que si tu es prêt, que tu es vraiment prêt, et que tu es dans prêt, de prêt, et que tu es tout prêt, la faveur n'a pas son sens. La faveur va faire la différence. Les gens vont dire, c'est qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous allez saluer quelqu'un. Oh, le monsieur avait le désir de prendre à confiancer. Non, à ses sapés, parfumés. Toi, tu es allé dans l'habit des champs. Tu ne t'es pas apprêté. Et tu es parti sans t'attendre à quelque chose. Le monsieur regarde à et dit, c'est Z, je prends. Toi-même, tu es choqué. Tu dis, je n'aime pas la moquerie. Il dit, c'est le genre de femme que je veux. En temps même, tu n'avais pas mis... Make-up. Tu n'as pas mis. Il n'y a pas de poudre sur ton villa. C'est ton villa original. Ton teint, Didi. Tu es parti. Oh, le monsieur là, c'est ça qu'il cherche. C'est pas, il n'a pas trouvé ça qu'il veut prendre A. Quand il a trouvé Z, il va avec Z. Je t'annonce que l'année est pour toi cette année. Qu'il te soit fait selon la gravité de ton amène. L'année où tout, tout et tout est possible. Deux plus trois est égal à... Combien ? Cinq. Tu hésites même pour dire. Deux plus trois. Deux. Deux. Plus trois. Oh, tu as cinq doigts. Oh, cinq, c'est le chiffre de là. Je peux parler. Mais c'est pourquoi chaque matin, ta main là, qui est appelée, grave à aller vers ta bouche. Tu as la double grâce. Si quelqu'un dit, frère, montre-moi, je te montre. Mais Diana, voilà tes doubles grâces, cinq ici, cinq ici. Il y a des gens même qui mangent à la main gauche et mangent à la main droite. Je dis, tu seras tellement visité que tu vas manger avec les deux mères. Est-ce la faveur des hommes que... Donc, on cherche la faveur. Il y a sept choses qui caractérisent ceux qui trouvent la faveur. Et il y a trois choses qui vont te conduire vers la faveur de Dieu. Je dis, à chapitre 10, verset 34. 34. Livre vite, pasteur. 34, 35. Vas-y. Alors, Pierre, ouvrons la bouche. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas quoi? Dis ça plus fort. ça veut dire quoi terre à terre? Dieu ne... Il trie pas. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que l'autre. Dis ça me conforte et ça me réconforte. Dis ça me fait du bien. Je n'ai pas entendu la voix de tout le monde. Quels sont ceux qui savent que Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre? Je ne vois pas ta main, toi là. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Dis frère, comment se fait qu'il bénit d'autres et il ne bénit pas d'autres? Si tu ne me poses pas la question, je ne peux pas parler. Je n'entends pas. Comment quoi? Pourquoi il bénit d'autres et il ne bénit pas? la suite est là. Faut lire. Faut lire. La fin commence à venir. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Ma catarobouche. Mais. Ah quoi? Quoi quoi? Mais. Tu dis quoi? Mais. Et quoi dit? Mais. Ce mais là va gâter tout. C'est ça, révélation de la parole. Amen. Plein à mon petit doigt là. Dieu ne trie pas les gens. Amen. Jésus, 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 Notre Seigneur, Jésus, Jésus, tu as vu, tu as vu le cahier, tu as inspiré maintenant. Notre Seigneur, notre Seigneur, Jésus, 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 ça c'est un baoulé, c'est ce que vous écoutez. C'est une des langues en Côte d'Ivoire. Amen. Donc Jésus ne trie pas, ses enfants. Mais regardez ici. Mais vous allez voir que Dieu qui ne trie pas là, il ne bénit pas par hasard. Comment il bénit les gens? Lisez. Mais. Mais, dis ça plus fort. Mais. Plus fort que ça. Mais. Ah ah. Quand toute nation, dans toute nation, dans toute église, dans toute assemblée, celui qui le craint, celui qui fait quoi, qui va à l'église, non, qui est protestant, non, qui est évangélique, non, qui envoie offrande, non, qui envoie dîmes, non, celui qui le, craint, je n'entends pas, celui qui le, craint, il ne trie pas. mais tu vas comprendre cette année pourquoi la faveur ne s'approchera pas de toi. Il n'y a pas de hasard. Dans toute nation, dans tout rassemblement, s'il y a un homme qui craint Dieu, qui honore Dieu, en privé comme en public, par sa vie, par son habillement, par son langage, celui-là, Dieu le favorise. La grâce, on ne tient pas compte de quelque chose, mais la faveur, il y a des choses qu'on regarde. Termine. Mais quand toute nation, celui qui le crée, et qui pratique la justice, deuxième chose, il crée et il pratique la droiture, lui est agréable. Quand Dieu agrée la voie d'un homme, le reste debout et lit Proverbe 16, verset 7. Prenez note seulement. Il ne faut pas que je te vois devant et tu ne prends pas note. À partir de dimanche prochain, il aura des cahiers spéciaux dans la nouvelle année. L'an passé, une année, on a fait comme ça, mais il y a des gens qui sont tellement avares. Cahiers 500, il n'a pas pris. Il préfère écrire sur les bouts de papier volant comme sa vie. J'annule tout cela cette année au nom de Christ Jésus. J'espère que toi qui me regardes, tu as un cahier. Le qui est en blanc, tu regardes derrière, c'est de toi que je parle. Tu as un cahier? Tu as un cahier? Tu as un cahier? Tu écris dans quoi? Comment? Va payer un cahier ou bien va à la maison. Ce n'est pas un nouveau, il est baptisé. un vieux chrétien. Quand vous voyez, je parle là, je parle à des enfants. Je ne peux pas parler à quelqu'un qui est mal affermé. Il va quitter le gris tout de suite. À Baco, c'est une de mes enfants. Elle a son devant, derrière. Elle est là. On s'en va seulement au paradis. Lui. Quand l'éternel approuve les voies d'un homme. Quand quoi? Quand l'éternel approuve les voies d'un homme. Quand qui approuve? Toto? Non. Pao? Non. Baba? Non. L'église? Non. Le pasteur? Non. Le référent? Non. Le bishop? Non. Et la chevêque? Non, non, non. Papa? Non. Il est au Congo actuellement. Baba? Non, 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 non. Dis abomination. Abomination. Baba lui-même, est-ce que son nom est écrit? Baba, son nom est écrit dans le livre, là? Une année, quelqu'un voulait accompagner un frère au commissariat. il s'est oublié. Oh, il n'a pas qu'à dente. Ils étaient chauds. Je m'aille accompagner. Papa, je m'aille là. Je lui ai dit, tu as t'as qu'à dente. Je lui ai dit, ah, le vieux, ça m'a échappé. Là-bas, là. Ça n'échappe pas les gens qui sont là-bas. Tu arrives, tu joues les guerriers, là. Monsieur, vos pièces. Avant d'aller prier pour quelqu'un, il faut être certain que toi-même, ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand Dieu approuve les voies des normes, ce n'est pas à toi de dire, j'attaque. Il envoie tes ennemis sous tes pieds. La seule adresse, le seul lieu d'habitation de tes ennemis, c'est sous tes pieds. Il n'y a pas un autre endroit. Ce n'est pas toi qui les mets là-bas, c'est Dieu qui les loge là. C'est pourquoi cette année, fais tout pour que le pasteur soit content de toi. Fais tout pour que tes dîmes soient beaucoup. Je n'entends pas, t'as vu, t'as... Quoi? Non. Fais tout pour que Dieu... Dieu fasse quoi? Faut... C'est pourquoi tu... Ceux qui ont fait ces pieds trois fois, on est dans le Seigneur, tu lèves ta main. Ces pieds trois fois, ce n'est pas sorcier. On vient de lire. On dit quand Dieu approuve... Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard, même à ses ennemis. Tu seras surpris que des gens qui n'ont jamais voulu de toi, qui ne t'aiment pas, qui ont rejeté ta candidature. À cause de ce que Dieu approuve tes voies, c'est lui-même qui incline leur cœur. Les... Oh! Les mêmes là sont en train de te chercher. Je t'annonce que là où tu es assis, quand on va dire Amen, il faut ouvrir ton portable, les gens sont en train de te chercher. Il y a des entreprises qui t'ont rejeté. Les gens là, ils vont te chercher. Le petit qui a rendu témoin ici, qui est saturé. On lui a fait faire quelque chose ici. Pendant... Vous savez, quand il sert Dieu d'un cœur honnête, il y a des gens où leur mémoire est petit. Petit là, on lui a dit de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Il ne s'en sortait pas, il dormait pratiquement dans la rue et payait, lui met en avant l'eau et payait son école. Je ne connais pas au moins quatre qui ont ça ici. Mais quand il vient, j'ai dit à Claude, n'ayez pas pitié de ce petit. Quand les gens ont pitié de toi, Dieu ne te fera plus miséricorde. Souvent, comme tu ne comprends pas, tu crois que personne, tu veux que les gens s'habitoient. Quand on lit, on regarde dans ta destinée que tu es promis pour être béni, on ne doit pas avoir pitié. On doit laisser Dieu te conduire là où il veut te conduire. Il travaille, dès qu'il commence sage, quelqu'un vient l'enlever. Il a 300 000, quelqu'un lui propose 600 000. Il va être saturé. Si tu dis, explique, j'explique. Et il dit, le malheur ne se répétera pas une seconde fois. Il a eu le temps de pleurer. Maintenant, le temps qu'il y a devant lui, c'est bonheur, 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 bonheur. Où il est petit là? Où il est? Tu as trouvé une fiancée? Hein? Ce qui te reste maintenant, c'est de te marier. Il ne faut pas choisir une femme matérialiste. Choisis une femme que tu aimes qui a souffert. Là, quand elle vient, vous voyez l'argent, elle réfléchit. Mais pourquoi ma femme ne mange pas l'argent comme ça? Elle a souffert comme coquelée. On ne prend pas tout. On prend ceux qui ont une destinée. Ne marie pas quelqu'un dont son avenir est fini. Il va te créer en nuit. Les gens regardent, mais c'est toi qui vois. Pendant que les gens la regardaient, on dit, elle n'a pas d'avenir parce qu'elle avait une seule robe. Il y a au moins 35. Je vois quand même mes enfants spirituels, les autres, mes enfants, la plupart, maintenant, sont procés en France. Ils m'ont appelé et ils disaient, le vieux, la fille-là. Il y a des Américaines ici, des Français. Il y a une Américaine qui est venue qui est allée voir notre père spirituel. Elle dit, j'aime pas ce t'es quoi, mais j'aime pas. On dit, mais ici en Afrique, ce n'est pas femme qui dit il aime garçon. Les gens m'ont appelé et ils disaient, pour la première fois, une femme dit dans notre église, j'ai dit, je ne l'aime pas. J'ai un de mes père spirituel qui m'a appelé et dit, avant de parler, viens, ne regarde pas amour, regarde tes visages. Vous voyez comment les gens se marient, pas sur le fondement de l'amour, mais sur les bénéfices. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi, il ne veut pas aller. J'ai craché sur elle. On dit, mais toi, on ne parle pas comme ça, parle avec diplomatie. Il a dit à mon vieux, je ne l'aime pas. Elle-même, je ne l'ai jamais vue. Peut-être elle, elle me connaissait, mais moi, je ne la connaissais pas. C'est ça, non? Moi, j'ai prêché à l'église, dans notre église mère, 5 000 personnes, je dirige de 20 000, 25 000. Donc moi, je ne suis pas censé la connaître, mais elle me connaissait. Mais elle était étonnée, choquée que je vienne pour dire dans leur église que c'est elle, je vais épouser. Elle a dit, elle n'aime pas plaisanter. Son pasteur même m'a convoqué pour dire, tu es trop populaire, et puis si à l'église mère, tu n'as pas une femme là-bas, il ne faut pas venir te moquer des filles ici. Il a dit, non, c'est elle, je vais épouser. Mes parents, 80 % sont d'accord. Mon papa lui dit, il ne veut pas. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il ne veut pas son ethnie. J'ai une de mes tantes qui était en train de s'habiller, elle venait de la douche. Quand elle a appris que je vais épouser une femme de leur ethnie, elle a oublié qu'elle ne s'est pas habillée. L'homme regarde. C'est Dieu. Ses propres tantes et ses propres parents m'ont appelé discrètement pour dire, c'est notre tante, mais pour la première fois, on veut que notre enfant se marie, mais elle, c'est notre tante, mais on ne te déconseille pas, mais elle est très maladive. Elle n'a pas d'avenir. Tu vois, la France, elle peut aller où? Comment tes propres parents peuvent ne même pas vouloir que tu te maries? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un dans son oméga, ne cherchez pas, cherchez son alpha. Souvent, les jalousies viennent pas, elle ne sait pas où la personne est quittée. Moi, ma femme, celui qui a souffert comme elle, je vais te voir. Parce que humiliation, quand on dit femme, tu peux ne pas avoir deux caleçons ou trois caleçons ou bien cinq abis, manger une seule fois par jour, elle a vécu tout ça. Malgré les mauvaises propositions que les gens lui disaient, elle est restée vieille jusqu'à son mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand tu as souffert, tu as connu la honte et l'humiliation. Un de ces témoignages m'a fait pleurer. Elle était gravement malade. Elle n'avait pas une seule goutte de sang. Et il y a une de ses amies qui est tombée gravement malade aussi et l'a envoyée à l'hôpital. C'est elle qui l'a accompagnée. Elle accompagne sa camarade. Arrivé à l'hôpital, le médecin attrape sa main, la regarde, ils ont interné, ils ont fait coucher sa camarade. Mais le médecin a dit à sa camarade, lève-toi. Ta camarade qui t'a accompagnée est plus gravement malade que toi. Si elle restait une seule heure, elle meurt aujourd'hui. Elle n'a pas de sang. C'est-à-dire, elle était morte, mais elle était debout encore. C'est Dieu qui a permis que sa camarade soit malade pour qu'elle parte l'accompagner. C'est ça la faveur divine. Dieu va créer des circonstances. Quand tu regardes de près, tu as l'impression que c'est dressé contre toi, mais ça va t'introduire dans la faveur. C'est comme ça que les gens l'ont interné. Elle n'avait même pas sang-françuel. La camarade qu'elle a accompagnée, on lui a dit, toi-même, va chercher des bagages, on va l'interner. Que toi-même, ta maladie n'est pas grave. Ta camarade, elle allait mourir aujourd'hui. Elle a vécu des tragédies. Regardons l'histoire d'Esther et on va voir la suite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le nouvel an. Tu es béni de l'éternel. J'ai dit, la faveur de l'éternel doit être ton revêtement. Là où les gens sont allés, ils sont morts. Dieu va te regarder pendant qu'on est en train de t'entraîner, l'éternel a ses regards sur toi. Certains ne sortiront pas vivants, mais ils seront surpris que toi, tu es sorti vivant. Et non seulement, tu es sorti vivant, mais l'éternel t'a couronné. Donc, celui que Dieu approuve ses voies, il lui dispose même ses ennemis. Allons-y très vite maintenant. Esther, chapitre 2, 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé. vous connaissez l'histoire d'Esther. Je vais aller très vite. Esther, c'est une juve, on peut dire la cousine. Souvent, certains disent sa nièce. Lévez la tête, je vous explique en 30 secondes. Si on peut dire la cousine, parce que c'est la fille de l'oncle de Mardoché. Donc, l'enfant de ton oncle, c'est ta cousine. mais c'est qu'elle était petite. Vous savez, même en Afrique ici, on appelle certaines mamans ta propre grande soeur, même, parce qu'elle est plus âgée que toi. Donc, c'est Mardoché qui l'a élevée quand son papa et sa maman sont décédés. Ils ont été déportés. Où ça? Où ça? À Babylone. Ils ont été déportés. Arrivés là-bas, la reine Vachie, regardez ici, je vous explique, vous connaissez pourquoi on gagne du temps. La reine Vachie, la femme du roi, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vous savez, quand l'éternel est sur le point de te positionner, ceux qui sont enracinés, qu'on ne peut pas déboulonner, ils commencent à faire des choses inintelligentes. Ça veut dire quelqu'un qui ne doit pas voler. Il ne vole pas d'habitude. Mais on dirait que ce n'est pas toi je ne crois pas à la prière. On n'a qu'à prier pour que Dieu soit des gens. Ça, c'est la sorcellerie. Le problème, tu n'es même pas concerné. Tu n'es pas intéressé. Tu ne sais rien. Mais je savais que là où tu as déposé ton odieux, pendant que les gens sont en train d'analyser, il y a quelqu'un qui vole. On le renvoie. Et les gens qui étaient sur le point de te dire qu'il n'y a pas de place, ils te répondent pour te dire, monsieur, venez car il y a une place pour vous. C'est toi qui l'as chassé? On prie pour tuer? Tu ne sais pas. Mais comme l'éternel a approuvé tes voies, l'éternel voit que tu es dans les trois principes qui fondent ceux qui ont la faveur, les trois principes qui élisent ceux qui fondent, qui véritablement reçoivent la faveur, quand Dieu cherche une place et qu'il voit la place, il te prend parce que déjà il approuve tes voies. Donc il est en train de chercher la place. Dès qu'il trouve, il te positionne. Esther, la reine Vachy est chassée, elle fait une bêtise, le roi la laisse et le roi convoque près de mille jeunes filles de tout le pays et on leur donne, écoutez-moi très bien, on leur donne la même nourriture, le même parfum, le même aromate. Regarde, la faveur, ce qui fait la faveur, c'est que vous aurez tous tout à votre disposition. les mêmes diplômes, les mêmes niveaux d'études, les mêmes tout, 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 tout. Toi-même peut-être tu as un handicap. Esther n'était pas babylonienne, elle était étrangère, elle était captive, elle était esclave. Donc si on doit prendre quelqu'un, on doit prendre quelqu'un qui est natif du pays et pas une étrangère pour être la femme du roi. Sais-tu une esclave? Je t'annonce que la faveur va te dévancer. Esther! La faveur de Dieu va faire son oeuvre. Je t'annonce ce matin que la faveur de l'éternel vient à ta rencontre. Lui, rapidement, Médie ne va pas me trouver. Je vais aller très vite. Vas-y. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abishai, l'oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuc du roi et gardien des femmes. Vas-y, vite. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle a deux spéciales. Le problème est que c'est la même jeune fille, on vous donne les mêmes parfums, les mêmes savons, les mêmes nourritures. Donc, en quoi est-ce que tu vas dépasser les autres? C'est la même pommade. Tu as clair, vite. Elle a clair, vite. Gommage de nez, elle a ça. Pour toi-même, viens de Afrique du Sud. Pour elle, viens de London. Mais, ce qui va faire la différence, c'est la faveur divine. Frère, quand la faveur est sur toi, tu seras surpris de dévancer des gens. Vous êtes allés ensemble, même pas toutes les qualifications, mais tu es surpris que c'est toi qui a retenu, que ce soit ta portion. Vas-y, termine. Verset 17. Esther fut conduite auprès du roi Assurus dans sa maison royale le dixième mois qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Verset 17. Le roi Emma, Esther. Le roi quoi? Emma, Esther. Le roi? Emma. Voilà ce qui va te caractériser cette année. Emma. Là où les gens vont entrer et seront haïs, toi, tu rentres, tu seras aimé. Avant la faveur divine, quand tu es entré, ils t'ont boudé. Mais après ce cul d'action de grâce, retourne là-bas. Les mêmes qui t'ont rejeté, les mêmes vont t'apprécier. La première chose que la faveur divine fait écriver, elle répand sur toi les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, elle vous dévance pour préparer le terrain Deuxièmement, elle vous dévance pour préparer le terrain. Tu sais, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, avant même que tu n'arrives au rendez-vous, il y a une situation que Dieu va créer pour préparer le cœur de celui qui doit te recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Troisièmement, elle embellit votre destinée. Amen. Je t'annonce que même tes défauts, les papiers qui manquent dans ton dossier, avant que tu n'arrives, le sang de Jésus va arrondir tout. Amen. Les gens t'ont appelé pour dire tes dossiers ne sont pas au complet. Tu arrives, les mêmes qui t'ont dit les dossiers non, ça va, ça va, ça va. Tu ne sais pas qui est passé là-bas pour compléter. L'ange de Dieu est passé pour compléter. Je n'entends pas ton amen. Quatrièmement, elle double la gloire de Dieu sur ta vie. Là où les gens sont allés, ils ont reçu une seule fois. Toi, tu reçois le double. Cinquièmement, elle vous garde dans les combats et les luttes acharnées. Quand tu vas affronter des combats, des luttes, des compétitions, tu seras surpris que même si certains doivent perdre la mémoire, toi, la faveur va te garder. Sixièmement, elle vous rend capable d'expérimenter le succès de Dieu dans tous les domaines. Septièmement, je vous ai dit que je vais aller très vite. Elle vous positionne pour toujours. quand la faveur te fait asseoir quelque part, personne ne peut t'enlever. Je n'ai pas compris. J'ai dit, elle te positionne pour toujours. Si on doit t'enlever, là, c'est qu'on t'emmène quelque part de plus haut. Maintenant, quelles sont les trois choses qui nous introduisent dans la faveur divine? Premièrement, les trois clés qui nous introduisent dans la faveur divine. Dieu ne fait point exception de personne. Mais si quelqu'un honore, craint Dieu et pratique la justice, premièrement, être un ami intime de Dieu. Quand il y a un ami intime de Dieu, la faveur divine ne t'abandonnera jamais. Car la faveur divine n'abandonne jamais un ami de Dieu. Le cas de Lazare. Jean chapitre 15 verset 14 à 15, il faut être un ami intime. Il y a des amis et puis il y a des amis. Même dans ton entourage, il y a des amis. Mais il y a des amis qui n'entrent jamais dans ta chambre. J'ai parlé à quelqu'un? Toi, il faudrait que tu sois dans une intimité profonde avec Dieu. Au point où si Dieu doit choisir quelqu'un. Vous savez, Esther était esclave. Esther avait des handicaps. Mais comme Dieu a prouvé sa voix sur les 1500 filles, je ne crois pas qu'elles soient forcément la plus belle. Je peux parler? Peut-être même ta joue là. Il y a une qui dépasse l'autre. Vous savez, pour Mad, là, ne fais pas tout. Pommade, il y a des parties de ton corps qui sont des rebelles. tu vas mettre pommade et il va révéler qu'on a mis pommade mais lui, il ne se soumet pas à pommade. Donc, tu peux mettre toutes les pommades mais tu arrives là-bas, tu vois, ta joue ici. Le roi même regarde. Mais le problème est que Dieu a mis une couverture sur les yeux du roi. Je t'annonce que quand il va arriver, tes défauts seront déjà embellis. On devrait te renvoyer mais ils vont renvoyer quelqu'un à ta place. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. La faveur de Dieu doit être ton habillement cette année. Dis à quelqu'un, c'est que je cherche cette année ce n'est pas l'argent. Pas l'uford. Dis à la faveur de Dieu, je cherche. Parce que quand il y a la faveur, tu es plus que riche. Tu n'es plus. Regarde, les gens vont te conner. La dernière fois, ma femme a dit que je vais commencer. Elle dit, mais tes parents sont au sérieux. Ils l'ont appelé pour dire, Madame Gesson, vous êtes maintenant au nom des cadres de notre village. Elle dit, mais je n'ai même pas encore construit. je dis non. Il y a des gens qui ont construit, mais ils ne sont pas cadres. Dieu prend dans la boue et puis il met en haut. C'est ta trajectoire qui est là comme ça. Ce n'est pas en bas, tu vas rester. Cette année, 2023, cette année, tu vas parfumer de grâce et de faveur. Deuxième chose, c'est la première chose pour recevoir la faveur, c'est quoi? Un ami de qui? Du pasteur? Un chèvêque? Le pape? Il faut aller en Israël. Il faut être parfumé par l'huile sainte. Je vous ai donné des conseils en tant que votre père dans la foi. Si vous trouvez l'huile d'olive, vous devez faire quoi? Quoi ça? Je n'entends pas? Il faut manger ça. Ça donne plus la santé que l'huile a le cholestérol. S'il reste petit dans la bouteille, c'est ça, tu prends pour te parfumer. Tu prends pour... Sinon, l'huile d'olive, c'est ça, tu dois m'aimer. On t'a trop embelli ton corps. Maintenant, il doit embellir ton instinct. Ton cœur, tout est dedans. La première chose, il faut être l'ami de Dieu. L'Azard était ami de Jésus. Il est mort, ça fait quatre jours. Lui-même, Jésus est mort, il avait trois. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quatre jours. Je peux appuyer? Je dis, ce que quelqu'un n'a jamais vu, toi, tu tombes dedans, les gens sont désespérés. Mais à cause de ce que tu as mis, il va te sortir. Il va te sortir de là. Le même Jésus, il fait trois jours. Son ami est mort, il fait quatre. On a dit, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Or, ton ami vient quand il n'y a plus d'espoir. Deuxième chose, la sainteté. Un Thessaloniciens, la vraie sainteté, être caractérisé par la sainteté. Un Thessaloniciens, 4, 3, 8. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu danses en esprit, mais que tu sois saint. Troisième chose, soit une bénédiction pour un inconnu. Je dis, un inconnu ou inconnu, soit une source de bénédiction pour la personne. Un roi, chapitre 17, verset 8 à 16, génère 18, verset 2 à 10, deux rois, quatre, verset 8 à 16. Abraham, sa femme était stérile pendant 24 ans. La 24e année, Abraham, vous savez, Dieu peut t'éprouver. La faveur, quelque chose d'inattendu peut venir sur toi si tu as la culture et les caractéristiques et les aptitudes de quelqu'un qui aime faire du bien sans entendre quelque chose en retour. Abraham voit les trois passer, il leur dit rentrez chez moi, il leur donne à manger et l'un d'eux dit l'année prochaine à la même période tu auras un enfant. Et s'ils n'avaient pas invité les trois. Tu vois, quand tu es cupide et avare, vous savez, il y a des gens parmi nous, le avarisme n'est plus à démontrer. Même à la cellule, faites offrande, ils ne vont jamais offrande. Il y a des frères ici qu'on connaît pour le avarisme. Dans l'église. Et toutes leurs zones, c'est, leur secteur, c'est. Souvent, quand il y a des contributions pour des choses spéciales, moi, je ne sais pas, je dis, mais tel frère, papa, tu n'es pas dans la zone tirée. Lui, il est comme chat. Tu le vois à l'église, chaud, 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 il ne faut pas voir. Lui, il ne donne pas son argent. Même Jim, il ne paye pas. Mais ne lui demandez rien. Donc maintenant, il y a des choses, on fait, on ne les convoque plus. On les connaît. Ils sont au moins cinq ou six comme ça. Il y a des femmes dedans. Mais quand femme veut être avare, c'est quoi méchanceté? Quand femme veut être méchante, le diable même vient chez elle pour apprendre. Mais c'est ça, on dit vieille. Le diable même vient s'inscrire dans son école. C'est le foie qui dit les choses pour femmes. Quand elle veut être méchante. Le diable même vient s'inscrire pour dire il faut m'instruire. C'est pourquoi vous ne voyez pas que quand le diable veut les maltraiter, les maltraite fort. Troisième. On a dit il faut faire quoi? Il faut faire du bien même à un. Un quoi? Un inconnu. Mette, baisse ta tête. Ne sois pas tupide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la faveur divine? Dans la faveur divine? Je vois au moins 20 doigts, 20 mains, 25, 40, 50. Ceux qui veulent la faveur divine, levez-vous sur les deux pieds. Levez-vous. Vous voyez comment on a loué ce matin? C'est parce que c'est la première journée de pour nous l'année spirituelle. Mets ta main sur ton coeur. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada